Merci pour ce que tu fais, merci pour la grande chose que tu fais, dis-a pour ton peuple, au nom de Jésus. Nous prions Seigneur qu'aujourd'hui, parle à chacun de nous au nom de Jésus. Que ta présence, ta puissance se manifeste dans nos vies, dans la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Nous prions qu'à partir de ce jour, plus de maladies dans nos vies, plus d'oppression dans aucune vie, plus de manifestations pour voir bénir tout ton peuple, au nom de Jésus. Nous prions Seigneur pour ton intervention. Nous prions que toutes les promesses de ta parole sont oui et amen dans chacune de nos vies, au nom de Jésus. Bénis ton peuple, de façon multipliée, même ce jour, au nom de Jésus. Sois glorifié dans chaque vie. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Somme 27 Somme 27 L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancèlent et tombent. Tels ennemis vont tomber. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. La confiance que Dieu t'a donné aujourd'hui, cette confiance va continuer pour toujours au nom de Jésus. Il dit Je demande à l'éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'éternel pour contempler la magnificence de l'éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son terminacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà, est-ce que vous avez dit amène à cela? Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai. Je célébrerai l'éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Impiter de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part. Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu, de mon salut. Ne me laisse... Ne me laisse... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Verset 4. Est-ce que vous avez dit Amen là? Écoute ma voix et t'invoque. Ais pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face, cherche ma face. Je cherche ta face, ô éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, qu'est-ce qui arrive? Mais l'éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Il ne va pas te livrer au bon plaisir de tes ennemis. Tous leurs plans, tous leurs efforts, quel que soit ce qu'ils font, sera anéanti dans ta vie au nom de Jésus. Les faux témoins se lèvent contre moi et ils disent des choses cruelles. Ne me lis pas mon plaisir. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants. Tu ne vas pas échouer. Parce que tu crois, tu verras la bonté de l'éternel dans la terre des vivants. Tu la verras au nom de Jésus. Confie-toi à l'éternel. Prends courage et il va fortifier ton cœur. Confie-toi à l'éternel. Le somme nous fait comprendre et nous parle de l'éternel notre force. Somme 23 nous parle de l'éternel notre berger. Maintenant, ici, c'est l'éternel ma force. Quand nous voyons le somme, il y a trois choses à voir. Premièrement, notre appui sur notre capitaine. Notre appui sur notre capitaine. C'est lui qui nous a dévancés. Il a défait tous les ennemis déjà. Il est notre vainqueur. C'est lui qui a vaincu pour nous. Et pour cela, nous devons nous appuyer sur le capitaine. Notre appui sur le capitaine. Deuxième point. La raison pour le courage, la raison pour le courage. Comment se fait-il ? Quel que soit ce qui t'environne. Quel que soit ce qui semble être devant toi. Tu as toujours le courage. Et tu as l'audace. Et la force. Parce qu'il y a une raison pour cela. Je vais vous montrer cela dans le somme 27. Troisième point. Nous verrons. Nous allons voir le témoignage. Le témoignage des conquérants. À cause de ce que Dieu est pour moi. Voici ce que je serai. Et tu le seras au nom de Jésus. Premier point déjà. Notre appui sur le capitaine. Somme 27. Verset 1. Somme 27. Verset 1. L'éternel est ma lumière et mon salut. Vous voyez. Tout commence avec le salut. J'ai donné mon cœur, mon âme, mon esprit. J'ai donné mon passé, mon présent et mon avenir. Et j'ai tout confié au Seigneur. Et il ne me dérange pas. Satan peut essayer de disser ou creuser quoi que ce soit dans mon passé. Je dis, j'ai déjà tout confié au Seigneur. Je suis sauvé. Il m'a pardonné les péchés. Il a ôté tout. La culpabilité est ôtée. La condamnation est ôtée. La punition est ôtée. Il est ma lumière. Il est mon salut. De qui aurais-je crainte ? Il dit, l'éternel est le soutien de ma vie. Parce qu'il est mon salut. Il est la force de ma vie. Le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand les méchants, même mes ennemis, quand ils s'approchent, ils veulent tuer, ils veulent dévorer ma chair, ils tuent et chancèlent et tombent. Parce que j'ai un capitaine. C'est le capitaine de mon salut. Et parce que c'est lui qui me défend. C'est lui qui me protège. Et il a planifié ma vie pour moi. Tout ce que je dois faire et ce que je dois devenir, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Il fera toutes mes volontés. Dieu a un devoir pour toi. Et à cause de ce devoir qu'il a pour toi, il te protège comme la prunelle de ses yeux. C'est vrai, quand tes ennemis s'approchent, ils chancèlent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Il dessine Gaëlle, il se levait contre moi. Je serai malgré cela plein de confiance. Vous voyez ce capitaine dans Josué chapitre 5. Josué chapitre 5. Josué était sur le point d'aller sur la terre promise. Il devait posséder. Et qu'est-ce qu'il donnait l'assurance? Il allait posséder. Parce que tous ces Canadiens étaient venus et ils ont confessé cela. Et ils voulaient bondir sur lui. Le tuer, le détruire. Comment se fait-il? Il était assez confiant parce qu'il a rencontré le capitaine avant de voir ses Canadiens. Si tu peux rencontrer le capitaine avant de voir les Canadiens, tous tes combats sont terminés. Et ils sont terminés au nom de Jésus. Josué chapitre 5. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme qui se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu d'un autre ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se proténa et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son servigneur? » Donc Josué se confiait, se confiait en l'éternel. Et nous allons donc l'espoir. Alors, dans le Nouveau Testament, nous avons également l'assurance à travers le Seigneur Jésus-Christ, qui est le capitaine de notre salut. Et parce qu'il est notre... Jésus-Christ est le capitaine dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi il dit pour toi, « Pour le restant de tel jour, il n'y a plus de crainte dans ta vie au nom de Jésus. » Donnez-moi un grand, grand Amen là-bas. Esaïe 41. Esaïe 41, verset 10. En Esaïe 41, verset 10, parce qu'il y a le capitaine, il n'y a plus de crainte. Esaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Donnez-moi un grand Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours. Voyons maintenant en Hébreu, le capitaine de notre salut. En Hébreu, voyons Hébreu. Voyons ce qu'Hébreu dit. Hébreu chapitre 2, Hébreu 2, verset 8. Voyons le capitaine, rencontrer le capitaine avant d'aller sur un champ de bataille, avant d'aller conquérir Canaan et Ségébucite, rencontrer le chef, le capitaine et la victoire assurée. En Hébreu chapitre 2, à part du verset 8, il nous dit, « Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. » Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que tout chose lui soit soumise. Mais celui, mais Jésus, nous le voyons, nous voyons Jésus, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, à cause de la mort qu'il a soufferte, tu ne vas plus goûter à cette mort, afin que la grâce de Dieu, il souffre la mort pour tous. Il convient en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, tu fais parler de ses fils au nom de Jésus, et leva la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. C'est lui le capital, le prince de notre salut. Et parce que c'est le prince de notre salut, c'est pourquoi il dit, pour toi, pour le restant de tes jours, il n'y a plus rien à craindre, au nom de Jésus. Donne-moi un grand, grand amène là-bas. Esaïe 41. Esaïe chapitre 41. Lisons ici le verset 10. Parce qu'il est le chef, le capitaine, il n'y a plus rien à craindre. Esaïe 41 verset 10. Il dit, ne crains pour rien, car je suis avec toi un grand, grand amène. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce qu'il y a un amène là-bas? C'est pourquoi il nous dit, verset 14, ne crains rien, vers Miseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours. Dis l'Éternel et le Saint d'Israël, est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu rendras des collines semblables à de la balle. Tu les vaneras, et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettra ta gloire. Tu feras quoi? Mais toi, tu feras quoi? Tu te réjouiras en l'Éternel, pendant combien de temps? Pour toujours. Tu mettra ta gloire dans le Saint d'Israël. Deuxième point maintenant, la raison pour le courage. La raison pour le courage. Somme 27, verset 4. Somme 27, verset 4. Voyons ce que le Sarmiste dit. Il dit ici. Il sait, tu dois être un homme résolu, une femme résolue. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu as été sauvé, tu étais né de nouveau, tu dis maintenant, je vais suivre ce capitaine de mon salut, jusqu'à la fin. Verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Alors, je vais toujours avoir les yeux sur l'auteur, et le consommateur de ma foi. Je vais toujours avoir les regards sur lui. Avec cette résolution, en réalité, je serai courageux, parce que je suis avec le capitaine, et il me dévance, et je le suis. Et je sais, qu'aucune bataille ne sera perdue dans ma vie. Aucune bataille ne sera perdue au nom de Jésus. Aidez. La deuxième partie du verset 4. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel, et pour admirer son temple. C'est ça que nous donnes le courage. Chaque fois que nous venons à sa présence, nous demandons, quels que soient les problèmes que nous avons, quelles que soient les plasticités, quelles que soient les confusions que nous avons, nous disons, non, pas de problème, pas de problème. Aujourd'hui, il y a quelques jours, j'irai dans la maison de l'Éternel, et il répondra à toutes mes questions, tout ce qui me rend perplexe, tout ce qui me confond. Je sais que j'aurai une solution, parce que je sais, je peux ne pas connaître la solution maintenant, mais j'irai dans son temple. Je vais, je devais demander cela à l'Éternel. Ça me donne le courage, parce qu'il n'y a pas de problème non résolu, il n'y a pas de montage qui ne sera pas déplacé, il n'y a pas de maladie qui ne sera pas guérie, il n'y a pas de problème qui ne sera pas ôté. Tout sera arrangé. Quand je serai dans ce temple, verset 5, car il me protégerait dans son tabernacle au jour du malheur. C'est pourquoi je suis courageux, parce que je sais qu'il va me cacher, il va me protéger, il va me préserver, et il n'y a rien, il n'y a rien, rien ne va raccourcir ta vie au nom de Jésus. Il me cachera sous l'abri de sa tente, il me lèvera sur un rocher. Quand les tempêtes seront terminées, quand les vagues seront terminées, quand les difficultés seront terminées, quand tous les défis seront terminés, alors, quand tous tes ennemis sont tous balayés, et que ces montagnes sont enlevées, il te mettra au sommet des montagnes, au sommet des rochers, et tu auras la victoire au nom de Jésus. Car, et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. Cela te rappelle toujours, que tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. À cause de la présence et des provisions du Seigneur, et des promesses du Seigneur pour toi, aidez, aidez, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je chanterai, je chanterai, je célébrerai l'éternel. Verset 10. Quand ma mère et ma mère m'adondanent, quand il semble, que les choses que je cherche sur la terre, et ceux qui peuvent pourvoir cela, quand il semble qu'ils m'ont abandonné, mais l'éternel me recueillera. Il va relever ce défi, il va pourvoir tous tes besoins au nom de Jésus. Est-ce qu'il va échouer? Est-ce qu'il peut échouer? Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, verset 18. Jésus, Jésus s'est approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. C'est pourquoi nous savons qu'il ne peut pas échouer, parce qu'il dit tout pouvoir m'a été donné, sur la terre et dans le ciel. Il dit pour cela, allez, allez, partout vous allez, vous irez avec cette confiance et courage, vous allez avec cette audace dans votre cœur, parce qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations, des disciples, des baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, et enseignez-leur à observer, tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, vous n'allez pas regarder les gens à qui vous enseignez, regardez le Seigneur qui vous a commandé. Et tout ce qu'il a dit, il dit, voici ce qu'il faut faire. Il vous l'a déjà donné le travail, il a donné la description, il a donné le devoir, il a donné les détails du devoir. Aidez, continuez à avoir les regards sur le Seigneur. Si vous continuez à porter les regards sur le Seigneur, après tout, il a toute la puissance, toute la force, tout ce qu'il faut, pour vous aider, pour vous aider à continuer. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Est-ce qu'il est là avec vous? Est-ce qu'il est là avec vous? Est-ce qu'il est là avec vous? Celui qui a toute la puissance, il est là avec vous. Celui qui est le guérisseur, il est là avec vous. Le libérateur est là avec vous. Il le prouve, il est là avec vous. Et celui qui prend soin de toi, de vous, qui prouve à tout ce dont tu auras besoin, spirituellement, matériellement, il est là avec vous. Et jusqu'à la fin du monde, et le peuple de Dieu dit, Amen. C'est pourquoi nous avons le courage, Romain chapitre 8, en Romain chapitre 8, verset 35, Romain 8, 35, Qui nous séparera de l'amour de Christ? Rends cela personnel. Qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors il dit, sera-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Il dit, rien. Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à moi tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie, mais dans toutes ces choses, nous sommes, nous sommes, mais dans toutes ces choses, nous sommes, mais dans toutes ces choses, je suis plus que, plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'assurance là-bas? Cette persuasion sera accomplie au nom de Jésus, car j'ai l'assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu, te séparer, nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus Christ, notre Seigneur. Et tout le monde dit Amen. En Hébreu chapitre 10, Hébreu 10, verset 35. Hébreu 10, 35. Hébreu 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. quand il y a des défis, n'abandonnez pas votre assurance, quand les difficultés viennent, n'abandonnez pas votre assurance, quand les tentations viennent, n'abandonnez pas votre assurance, quand les épreuves frappent, n'abandonnez pas votre assurance, quand les afflictions frappent, n'abandonnez pas votre assurance, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. parce qu'il est le chef, notre capitaine, notre force, il a notre vie, notre lumière, il a notre salut, et car je cherche une chose, quand Dieu dit cherche ma face, cherche ma face Seigneur, et je sais, quand mon père, ma mère, quand ceux qui sont autour de moi, quand ils m'abandonnent, l'éternel me recueillera, à cause de ce courage, de cette confiance, cette assurance, cette foi, et cette espérance en l'éternel, n'abandonne donc pas votre assurance à laquelle est attachée, une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis, vous recevrez la promesse au nom de Jésus, encore un peu, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, encore un peu de temps, et celui qui viendra, viendra, et ne tardera pas, et mon juste vivra, comment, par la peur, le juste vivra, par la timidité, et mon juste ne vivra pas court, par l'anxiété, toutes ces choses sont déjà parties pour toujours, c'est ça, c'est partie pour toujours, et mon juste ne vivra pas la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui, nous, moi je fais partie de ceux-là, je ne fais pas de ceux qui se retirent, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi, pour sauver leur âme, ce sera pour toi au nom de Jésus, troisième point, le témoignage des vainqueurs, le témoignage des vainqueurs, voyons, Somme 27, Somme 27, 13, 14, Somme 27, 13, 14, pour voir le témoignage des vainqueurs, oh, si je n'étais pas su de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants, je dis, je crois, je crois, que je verrai la bonté, je crois, moi je verrai, la bonté de l'éternel sur la terre des vivants, tu ne verras pas les ténèbres, tu verras la lumière, tu ne verras pas les problèmes, tu verras la solution, tu ne verras pas la chute, tu verras la victoire, tu ne verras pas l'échec, tu verras le succès, la bonté de l'éternel, la provision de l'éternel, tu les verras dans cette terre des vivants au nom de Jésus, si c'est là ta foi, si c'est là ta confiance, si c'est là ton espérance, si c'est là ton attente, il dit, espère l'éternel, fortifie-toi, attends, espère l'éternel et fortifie-toi, espère, fortifie-toi, et ton cœur s'affermisse, espère l'éternel, quand nous espérons l'éternel, cette victoire, nous allons l'avoir, 1er Jean chapitre 5, 1er Jean chapitre 5, 1er Jean chapitre 5, nous sommes les vainqueurs, tu es le vainqueur, et cette vie victorieuse, Dieu te l'accordera dans ta vie au nom de Jésus, 1er Jean chapitre 5, verset 4, parce que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde, tu vas vaincre le monde, le prince de ce monde, tu vas vaincre le monde, toutes les puissances du monde, tu vas vaincre le monde au nom de Jésus, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, qui est celui qui a triomphé du monde, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit, que Jésus est le fils de Dieu, je crois cela, je crois cela, verset 18, car nous savons que quiconque est né de Dieu, ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu, se garde lui-même, et le malin, ne le touche pas, il ne va pas te toucher, Jésus ne va pas te toucher, parce qu'une fois que tu espères l'éternel, une fois que tu espères l'éternel, une fois que tu espères l'éternel, et la puissance irrésistible, la protection de l'éternel, Dieu donnera pour te protéger, au nom de Jésus, vous n'avez pas entendu, Esaïe 40, Esaïe 40, Esaïe 40, verset 28, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, c'est le Dieu d'éternité, éternel qui a créé les esthéments de la terre, et ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence, on ne peut sonder sa sagesse, on ne peut sonder sa puissance, on ne peut sonder son autorité, on ne peut sonder ses possibilités, on ne peut sonder sa sagesse, on ne peut sonder sa compréhension, il donne de la force à celui qui est fatigué, tu vas vaincre toutes tes difficultés, au nom de Jésus, il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance, les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'éternel, où sont-ils ? Ceux qui se confient en l'éternel, ceux qui se confient en l'éternel, je cherche ceux qui se confient en l'éternel, je cherche les maris, ceux qui se confient en l'éternel, je cherche la force, ceux qui se confient en l'éternel, je cherche un emploi, ceux qui se confient en l'éternel, Je cherche la satisfaction. Ceux qui se confient en l'éternel. Je cherche toutes les provisions de ma vie. Ceux qui se confient en l'éternel. Tous les maux de tête, tous les problèmes, toutes les difficultés, tout est enlevé. Alors, je cherche la guérison. Ceux qui se confient en l'éternel. Je cherche la victoire, la domination. Ceux qui se confient en l'éternel renouvent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Pourquoi ne pas te lever et dire je me confie en l'éternel? Chaque fois, tout ce que j'attends, je vais avoir. Tout ce que j'espère, je vais l'avoir. Ceux qui se confient en l'éternel. Confie-toi en l'éternel. Confie-toi en l'éternel. Il va fortifier ton cœur. Il va fortifier ta vie. Il va fortifier tous les aspects de ta vie. Voilà le secret de la victoire. C'est le secret de la victoire complète. La victoire aujourd'hui. La victoire aujourd'hui, demain. La victoire cette semaine. La victoire cette semaine. La victoire l'année prochaine. La victoire pour le restant de tel jour. La domination. La puissance. La force. Toutes les possibilités sont données à ceux qui se confient en l'éternel. Plus de crainte dans ton cœur. Plus de panique dans ton cœur. Plus d'anxiété dans ton cœur. Je ne veux pas avoir peur. Une armée peut se lever contre moi. Mais je n'aurai pas peur. Parce que je connais le secret de la victoire. Je connais le secret de la domination. C'est de se confier en l'éternel. Il est ma lumière. Il est mon salut. Il est ma suffisance. Il est mon tout en tout. Et pour cela, je me confie en l'éternel. Je ne serai pas déçu. Je me confie en l'éternel. Je ne serai pas déçu. Il ne va pas te décevoir. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? L'audace et le courage et la confiance. Et la foi. La puissance. La stabilité. La victoire. Et la vie victorieuse. Confie-toi en l'éternel. Et le Seigneur dit ceux qui se confient en l'éternel. Renouvelle leur force. Confie-toi en l'éternel. Et bon courage. Il va fortifier ton cœur. Confie-toi, je dis. Confie-toi, espèce. Je dis. Espèce, je dis. Oh Seigneur, si tu veux prendre les ailes, voire comme les aigles, confie-toi en l'éternel. Si tu veux marcher sans fatigue, confie-toi en l'éternel. Si tu veux marcher pour ne pas te fatiguer, confie-toi en l'éternel. Si tu veux que tout tes besoins soient pour vus, confie-toi en l'éternel. Si tu veux que toutes tes impossibilités soient possibles, confie-toi en l'éternel. Si tu veux que l'astérité soit transformée en fécondité, confie-toi en l'éternel. Si tu veux que tes manquements soient transformés en provisions, confie-toi en l'éternel. Si tu vois toutes ces choses négatives qui t'avais pour avoir la promotion, confie-toi à l'éternel. Si tu veux que ta crainte soit transformée en victoire, confie-toi à l'éternel. Ceux qui se confient à l'éternel, renouvelle leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça, c'est ton temps. C'est ton temps. Le temps de ta victoire. Le moment de ta domination. L'heure de ta puissance. L'heure de tout suffisant dans ta vie. Audace, courage, bonté, miséricorde vont t'accompagner tous les jours de ta vie. La lumière et la force. La puissance et la force. La foi et la domination dans ta vie. Voici le moment. Voici le moment. Quand tu te confies à l'éternel, confie-toi à l'éternel. Parce que ceux qui se confient à l'éternel, renouvelle leur force. Tu vas prendre le vol comme les aigles. Tu vas courir sans te fatiguer. Tu ne seras pas épuisé. Tu vas marcher. Tu ne seras pas fatigué. L'heure de ta victoire a sonné. L'heure de ta domination a sonné. L'heure de ta puissance a sonné. Il y a la puissance pour ton heure. Quels que soient les défis que tu as maintenant, confie-toi à l'éternel. Et sois sûr, la victoire est à toi. La domination est pour toi. La puissance est pour toi. L'autorité est pour toi. La solution à tous les problèmes est pour toi. Espère à l'éternel. Espère à l'éternel. Espère, je dis. Espère à l'éternel. Au nom de Jésus, nous prions. Le peuple courageux, vainqueur, je dis. Au nom de Jésus, nous prions. Ceux qui ne vont pas être fatigués, qui ne vont plus échouer, au nom de Jésus, nous prions. Peuple joyeux, victorieux, vainqueur, au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que vos mains sont encore là? Est-ce que les mains ouintes sont encore là? Les mains puissantes, est-ce qu'elles sont encore là? Les mains qui vont réussir, est-ce qu'elles sont là? Les mains de guérison, est-ce qu'elles sont encore là? Avec l'onction qui brise les joues, est-ce qu'elles sont encore là? Père, au nom de Jésus. Regarde, tous tes enfants, joyeusement et heureusement, levant la main, Seigneur, je prie. Que ces mains, où elles sont, au nom de Jésus. Tout ce que ces mains vont toucher, sera transformé en succès, sera transformé en bénédiction. Cela donnera la victoire, au nom de Jésus. Tous les échecs qui étaient venus par ces mains, Seigneur, nous les bannissons maintenant. Nous bannissons la défaite. Et nous allons vaincre tous les ennemis, au nom de Jésus. Seigneur, je prie, que toute forme de peur, toute forme de panique, d'anxiété, soit quittée, quitte la vie de ton peuple, au nom de Jésus. Tous ceux qui couraient après quelque chose, qu'ils n'ont pas encore eu, ils priaient après quelque chose, qu'ils n'ont pas encore eu, ils ont attendu, attendu, n'ont pas eu, ils ont joli, n'ont pas eu, ouvre les éclos des cieux. Tous ceux qui ont raté par le passé, je prie que tu pourvoies maintenant, au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas, qui a peur des ennemis, a peur des ennemis, a peur des adversaires, et il les voit dans la journée, il les voit dans les rêves, je prie maintenant, fais-le tes ennemis, au nom de Jésus. Je prie que la victoire soit leur, pour eux maintenant, victoire pour eux maintenant. Je prie que la puissance, la domination, leur soit donnée, au nom de Jésus. Comme ils sont confiés en toi, comme ils ont invoqué ton nom, je prie qu'ils courent, ne se fatiguent pas. Ils vont marcher, ne pas être fastigués. Je prie, Seigneur, que cette nouvelle année qui vient, soit une année de réalisation, soit une année de progrès, soit une année de promotion, et tous les besoins de leur vie, pourvu, tout soit pourvu, au nom de Jésus. Confime tes bénitions sur chaque vie. Nous te remercions pour l'exhaustion, au nom de Jésus. Nous prions. Et tout le monde dit, je suis victorieux. Je dis, je suis victorieux. J'ai la domination. Je suis un vainqueur. Jésus. J'ai dit que...